L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence M. Baran Waka, Président de la République de Nauru. Je demande aux représentants du protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à M. Baran Waka, Président de la République de Nauru. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués. M. le Président, c'est un honneur d'être ici pour fêter le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'on ne peut que s'émerveiller devant l'ampleur de cet exploit. Non seulement cette institution, qui comptait auparavant 51 membres, à l'origine en compte aujourd'hui 193, elle a aussi étendu son action pour s'atteler à de très nombreux problèmes dont souffre le monde aujourd'hui. Le débat général est pour nous une occasion en or de réfléchir à ce qui a permis le succès de cette organisation. Je crois que les raisons de notre succès peuvent être résumées en un seul mot, légitimité. Grâce à notre légitimité, nous pouvons convoquer ici chaque année au mois de septembre les dirigeants du monde entier. Grâce à cette légitimité, nous pouvons ici passer des accords qui sont ensuite appliqués sur le terrain. Cependant, la légitimité est bien fragile. Il faut des décennies pour la consolider, mais elle peut être balayée en un clin d'œil. C'est pourquoi préserver et renforcer la légitimité de cette institution doit être au cœur de notre action ici aux Nations Unies, pour que l'ONU puisse rester une force pour le changement dans le monde entier. Pour renforcer la légitimité des Nations Unies ainsi, je propose qu'à l'avenir, nous nous laissions guider par trois principes. L'universalité, l'adaptabilité et la responsabilisation. Nous avons fait un grand pas en avant dans cette direction la semaine dernière avec l'adoption du programme de développement pour 2030. Ce programme est la preuve de notre capacité à apprendre des expériences passées et adopter une démarche mieux appropriée vis-à-vis des besoins et des circonstances de tous les pays. Le programme trouve en son cœur le bien-être des êtres humains et énumère une liste complète d'objectifs et de cibles visant à autonomiser tous les individus pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir. Nous ne nous concentrons plus sur des indicateurs pris isolément tels que le PIB ou le revenu par tête. Ces indicateurs ne servent pas de façon exclusive à mesurer les progrès humains. Nous concentrons notre action sur l'édification d'une stabilité plus durable, une prospérité plus durable, l'éducation, la santé publique, l'égalité entre hommes et femmes, une eau propre, des océans propres, une énergie propre pour tous, une unité familiale solide. C'est là le plus important. Voilà certaines des pièces maîtresses de l'avenir que nous voulons construire. Pour mon pays, l'océan est la source de presque toutes les perspectives de développement. Contrairement à certains grands pays, nous n'avons pas une économie reposant sur de très nombreux secteurs. La pêche et l'exploitation des phosphates représentent le plus gros des possibilités économiques pour Nauru, ainsi qu'une poignée d'autres sources de revenus, tout au plus. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous inquiéter lorsque des bâtiments entrent dans nos eaux et se lancent dans des activités de pêche illégale non signalées et non réglementées, ou pêche INN. Les estimations régionales indiquent que les pertes dues à la pêche INN pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars. Pour des économies telles que les nôtres, ce sont là des montants colossaux. Si nous voulons être fidèles au programme de développement pour 2030 et aux engagements pris vis-à-vis des petits états insulaires en développement, nous devons en faire bien davantage pour éradiquer la pêche INN et pour veiller à ce que les recettes découlant des activités de pêche aillent aux propriétaires des ressources, propriétaires légitimes. Cette question et d'autres questions inscrites sur le programme de développement pour l'après 2015 nous appellent à repenser nos formes de coopération au niveau international. Les organes régionaux et internationaux doivent être à la hauteur de la tâche. L'universalité de cette tâche exige de ces organes qu'ils respectent les différences nationales, qu'ils se détournent des stratégies toutes faites, appliquées dans tous les cas de figure. Plutôt que d'adopter des démarches compartimentées, nous devons plutôt créer des réseaux transversaux. Les agences de mise en œuvre à tous les niveaux doivent devenir plus souples, plus agiles, mais aussi plus robustes. Tous les partenariats, les partenariats multilatéraux, bilatéraux, les partenariats publics-privés doivent être fondés sur le respect mutuel. Respect vis-à-vis des vrais partenaires en matière de développement, comme la République de Chine-Taïwan, une démocratie qui peut contribuer de façon significative au développement et à la prospérité du monde. Cela va sans dire que le savoir-faire, les connaissances technologiques des Taïwanais peuvent apporter une grande différence pour aider les plus pauvres. C'est pourquoi je demande que Taïwan soit accueillie dans les agences de développement des Nations Unies. Monsieur le Président, l'aide doit être prévisible et durable. L'aide ne doit pas devenir une arme pour servir des buts politiques, des objectifs partisans. Les tactiques visant à dresser un groupe contre un autre n'ont plus leur place. En ce nouveau siècle, caractérisé par ce nouveau programme pour l'après-2015, l'histoire a montré que l'ouverture et le dialogue ont des conséquences bien plus positives que l'isolement et l'exclusion. Ce n'est qu'un environnement de cette nature qui peut nous permettre de tous rendre des comptes et d'être redevables les uns envers les autres. C'est le projet que Nauru a fait sien pour le programme de développement pour l'après-2015. Et nous adoptons d'ores et déjà des mesures pour aller de l'avant chez nous. À l'instar de l'ONU elle-même, nous allons devoir ériger des institutions internes solides pour atteindre nos objectifs. Et leur légitimité sera tributaire de leur ouverture, de leur adaptabilité et de la reddition de comptes. C'est pourquoi, dans l'application du programme de développement pour l'après-2015, nous devons aller au-delà du renforcement des capacités. Nous devons nous embarquer dans la tâche difficile d'édification des institutions. Les agences internationales et régionales et les partenaires en matière de développement devraient étayer ces efforts à l'aide de ressources concrètes pour inclure un dialogue sur le long terme basé sur les conditions sur le terrain lorsque c'est approprié. De cette façon, ces agences pourront laisser derrière elles des institutions internes durables gérées par des personnalités nationales compétentes. Nous exigeons beaucoup de la part de nos partenaires et nous voulons nous-mêmes devenir de meilleurs partenaires. En définitive, la mise en œuvre du programme de développement pour 2030 se fera principalement à l'échelon national et local. A cet égard, qu'il me soit permis de remercier nos partenaires, l'Australie, Taïwan, la Russie, Cuba et d'autres pour leur aide, afin de nous aider à réaliser nos priorités nationales en matière de développement durable. Les efforts que nous fournissons pour améliorer la légitimité des institutions internationales doivent s'étendre au-delà des institutions les plus directement impliquées dans le programme de développement pour 2030. Le Conseil de sécurité, en particulier, doit devenir un reflet plus fidèle des réalités géopolitiques du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi la liste des membres, permanents comme non permanents, devrait être étendue. Et nous sommes favorables à l'inclusion de l'Allemagne, de l'Inde, du Japon, du Brésil et d'autres en tant que membres permanents du Conseil. Ce n'est pas tout. Le Conseil de sécurité doit aussi continuer de s'adapter et de réagir aux thèmes les plus urgents d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Nauru appelle le Conseil de sécurité à faire des changements climatiques un point permanent inscrit à son ordre du jour. Cette mesure devrait être complétée par la nomination, par le secrétaire général, d'un représentant spécial chargé du climat et de la sécurité. En outre, les organes pertinents des Nations unies devraient procéder à une évaluation de leur capacité à réagir aux implications sécuritaires des changements climatiques. Les institutions de Bretton Woods, elles aussi, devraient devenir plus représentatives à travers leur gouvernance. Les pays en développement devraient figurer de façon plus proéminente. L'économie mondiale dépend de plus en plus des flux de capitaux internationaux. Et étant donné que les crises financières sont de plus en plus fréquentes, la légitimité de ces institutions continuera d'être mise à l'épreuve. Cependant, les changements climatiques vont représenter le principal défi pour toutes nos institutions internationales et nationales. Nous avons déjà constaté à quel point certaines retombées de phénomènes climatiques peuvent dépasser les capacités des plus puissants des pays. De toute évidence, un accord solide, juridiquement contraignant à Paris, est absolument nécessaire. Tous les pays doivent faire des contributions ambitieuses en matière de mitigation. Cet accord doit être axé autour d'un objectif de 1,5 degrés Celsius d'augmentation des températures et doit être conforme avec notre projet d'un monde sûr. Il faut aussi veiller à ce que le financement de l'action climatique soit à disposition pour les mesures d'adaptation, notamment pour les pays les plus vulnérables et pour faire face aux conséquences des changements climatiques dépassant nos efforts en matière d'adaptation. C'est pourquoi il faut un mécanisme de perte et de dégâts internationales. Les Nations Unies ont été créées pour sauver les générations à venir du fléau de la guerre, qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Aujourd'hui, les changements climatiques, si l'on ne fait rien, nous promettent des conséquences tout aussi catastrophiques pour bon nombre de nos pays. Aujourd'hui, nous célébrons le début d'un processus très important, menant un jalon historique dans l'histoire de mon pays, le 70e anniversaire de notre retour au foyer. Au cours de l'occupation de mon pays, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les habitants de Nauru ont dû être évacués et se rendre dans l'état de Tchouk, ce qui est maintenant l'état de Tchouk dans les États fédérés de Micronésie. En raison de familles et des conditions de vie très difficiles imposées par les forces d'occupation, notre population a diminué. Passant sous le seuil de 1 500 personnes, nous étions menacés d'extinction, et nous savons donc très bien ce qui arrive aux petits pays vulnérables lorsque les grands pays ne se montrent pas responsables. Monsieur le Président, je suis fermement convaincue que bon nombre de grandes puissances économiques veulent un accord à Paris. Beaucoup de pays se sont déjà manifestés et ont avancé des contributions très importantes en matière d'atténuation des contributions qui vont demander des efforts importants. Nous savons que cela ne suffit pas, mais je ne doute pas de leur sincérité. Cependant, je commence à me demander s'ils sont à même, mais ils souhaitent réellement procéder aux changements qui s'imposent dans leur système économique et politique. C'est les changements nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont mentionnés. Les pressions de toutes parts pour accepter une issue non satisfaisante ont déjà commencé. Par le passé, souvent, nous avons vu que cela signifie que nous allions nous voir présenter un accord assorti d'un ultimatum. Mais un tel accord aurait-il une quelconque légitimité ? Permettrait-il réellement de régler les problèmes climatiques ? Monsieur le Président, 70 est un chiffre qui a une signification biblique dans la foi chrétienne, un chiffre composé du chiffre 7 et du chiffre 10. Souvent, 7 représente l'idée d'entièreté, alors que 10 évoque la loi, le droit à la responsabilité. Cela tombe donc à point nommé qu'au cours de la 70e session de l'Assemblée générale, nous terminions notre travail sur une nouvelle série d'accords mondiaux pour relever les défis de notre génération. 70 peut aussi évoquer une période de jugement. Nous sommes à la croisée des chemins de l'Histoire. La civilisation est sur le point de franchir les frontières naturelles de notre planète. Notre réaction au fil des quelques prochaines années dictera le sort des générations à venir pour les mille prochaines années. Allons-nous continuer d'avancer vers un déclin inexorable ou allons-nous unir nos forces pour relever les défis auxquels nous nous heurtons ? Fort heureusement, nous avons encore la possibilité de choisir. Et cette semaine, j'ai entendu tellement d'appels aux changements que je suis emplie d'espoir. Je crois que nous ferons le bon choix. Que Dieu bénisse la République de Nauru. Que Dieu bénisse les Nations Unies. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Président de la République de Nauru pour son allocution. Je vous demande de bien vouloir rester à vos places pendant que nous prenons congé du Président. donc, je vais vous montrer ce que vous avez le Président de la République de Nauru. Je t'achète le Président de la République de Nauru. de la République de Nauru. Sous-titrage ST' 501